Les fans de Johnny Hallyday vont pouvoir découvrir des images encore jamais diffusées du taulier. Lors de sa conférence de presse, organisée le mardi 28 juin, M6 a annoncé avoir acquis les droits du documentaire intitulé Johnny par la Aetitia. Ce film, validé par la dernière femme du chanteur et réalisé par William Carrell mettra en scène l'artiste grâce à des archives inédites, filmées par le couple. Ce documentaire exceptionnel tracera 25 ans du parcours de Johnny Hallyday. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir la vie de famille du chanteur, sa rencontre avec ses deux filles adoptives, Jade et Joy. Selon Guillaume Charles, directeur général des programmes de M6, ce documentaire est une malle au trésor. C.I.S.T. un projet qui a été longuement mûri de son côté. Le producteur, Victor Robert, est venu nous voir avec le réalisateur William Carrell et nous avons décidé de le diffuser. C.I.S.T. un projet qui va donc permettre aux téléspectateurs de découvrir un peu plus la vie de Johnny Hallyday, dans son intimité, loin des concerts. C.I.S.T. un documentaire, accessible à la télévision une bonne nouvelle pour les fans du taulier, qui avaient regretté que le reportage sur leur célébrité préférée, intitulé Johnny par Johnny, ne soit diffusé que sur Netflix, qui est une plateforme payante. L'objectif de cette série documentaire était de raconter le chanteur et l'homme tel qu'il se voyait, expliquait Netflix dans un communiqué. Le producteur avait alors confié aux parisiennes avoir appris beaucoup de choses sur Johnny, notamment ses grandes qualités de musicien mais aussi ses démos. Il a aussi été chamboulé par son côté rêveur, qui s'est toujours battu pour qu'on concrétise ses rêves. On voulait montrer le mythe Johnny et en quoi sa vie peut être inspirante pour la nouvelle génération, précise aussi Alexandre Danchin, le réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada